Nous en avons déjà parlé sur ce même plateau, le sport français en général et le Girondin forcément aussi en particulier s'inquiète pour son avenir. Et les questions de coupe budgétaire et les questions de cadre technique qui verraient leur statut modifié. Il se pose aussi la question des membres qui encadrent les clubs. Bref, le sport en général, le sport amateur comme le sport de haut niveau s'inquiète. Il y a eu une pétition qui a été lancée, qui a recueilli environ 250 000 signatures. Et bien ça continue, le monde sportif continue à se mobiliser avec en ce début de semaine la signature d'un manifeste des sportifs girondins. 30 noms ont signé pour défendre le sport alors que justement la France, vous le savez, a obtenu l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Le sport ne comprend plus ce qui est demandé par le ministère. Parmi ses signataires, il y a Mathieu Bissény. Bonsoir. Bonsoir. Ancien champion de basket. Et puis il y a également avec nous Géraldine Bonenfant. Bonsoir. Ancienne championne également de hockey sur gazon. Et aujourd'hui, vous entraînez l'équipe de Primrose qui est du haut niveau en matière de hockey sur gazon. Et parmi ses signataires, il y avait également notamment la championne olympique. Et puis également Michel Andrieux. Regardez, d'anciens champions olympiques, ils disent on ne comprend plus rien. On n'a pas compris. On a les Jeux de Paris 2024 pour au final nous dire qu'on supprime les cadres techniques, qu'on supprime les dotations. Et ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et il n'y a pas que le haut niveau. Comme je dis, il y a aussi les clubs. Moi, je sais que je n'en serais pas là aujourd'hui sans mon club d'origine. Et je me dis qu'il part d'une dotation jusqu'à 50%. Ce n'est pas possible. L'un étant redescendu sur Bordeaux, je vois maintenant, étant entraîneur aussi dans un club, pour demander de l'argent, de nous aider à développer justement le sport de haut niveau, on va dire sur le niveau gérondin. C'est très compliqué pour avoir des financements parce qu'on me dit, mais Émilie, non, on ne peut pas t'aider parce qu'on n'a plus de dotation, on n'a pas l'État. Nous, on est en baisse de 62,5%. Donc si demain, on enlève votre revenu, les salaires à 62%, comment vous allez vivre ? Nous, il faut qu'on continue à fonctionner. C'est-à-dire qu'on accueille les jeunes, le sport, la santé, le handicap, le haut niveau, le grand public. Et si vous voulez, avec moins 62,5% sur le CNDS. Et nous, malheureusement, on n'a pas pu pérenniser un emploi. Donc on a un emploi au moins. C'est quelle image qu'on renvoie en fait ? On va envoyer quel message à la population française ? C'est qu'on s'est battus pour avoir les jeunes, Paris 2024, pour finir dire, ben, on coupe tout, mais on veut quand même 80 médailles. Et voilà quoi. C'est très contradictoire. Ça ne va pas ensemble en fait. Ça ne va pas du tout ensemble. Voilà, Géraldine Bonenfant, à ces témoignages, j'imagine que vous adhérez également à ce qui vient d'être redit. Parlez-nous un petit peu de votre situation dans le hockey sur gazon qui n'est pas forcément le sport très médiatisé. Tout d'abord, oui, j'adhère complètement à ce manifeste et à ce témoignage parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui que le financement du sport en France. Et moi, je suis particulièrement touchée par plusieurs points. D'une part parce que je pratique le hockey sur gazon qui est un sport olympique, mais par ailleurs peu médiatisé et peu connu en France. Et aussi parce que je suis une femme et que parfois, c'est assez difficile de faire ses preuves et puis de s'imposer dans un monde qui est quand même bien approprié, masculin. Donc voilà, nous, le hockey sur gazon reste un... Mais comment vous arrivez à vivre, entre guillemets, au quotidien, à fonctionner au club de la Villa Primerose quand il y a aussi peu de moyens ? C'est quoi ? On demande beaucoup aux bénévoles. Vous aussi, vous avez vu les subventions de l'État diminuer fortement ? Oui, bien sûr. Après, nous, on est quand même très bien subventionnés par la mairie de Bordeaux qui nous aide beaucoup. J'ai la chance aussi que mon club soit un club multisport et qui accueille aussi le tennis. C'est un club très reconnu à la Villa Primerose. Donc on a du coup des partenaires un petit peu plus facilement que d'autres clubs de hockey sur gazon. Donc c'est une réelle chance. Et au-delà de ça, voilà, aujourd'hui, on a un club qui a plus de 300 licenciés et on est seulement deux salariés à temps plein pour tout faire. C'est-à-dire pour entraîner environ 16 équipes de 10 ans à 40 ans et pour faire le développement, pour faire le développement dans les écoles, pour entraîner les jeunes, les adultes, pour faire l'administratif, pour monter des dossiers de subvention pour trouver justement ces financements. Donc c'est un boulot fou. Donc on est forcément amené à appeler des bénévoles. Oui, heureusement qu'il en reste encore prêt à nous aider. Mathieu Bissény, on vient de vous voir il y a quelques instants à l'image. Vous étiez justement ce lundi matin au comité départemental olympique et sportif de Gironde. Et vous, vous avez vraiment poussé un coup de gueule. Vous n'êtes pas content du tout de ce qui se passe. Je ne suis pas content parce qu'on est en train de tuer le sport. Et ce n'est pas parce que je ne pratique plus, mais on est sportif à vie. Et puis, ayant donné une partie de ma vie, de ma jeunesse au sport, je pense que quelque part, j'ai à témoigner pour le sport, pour les jeunes, pour l'avenir. Et surtout pour le sport amateur. Parce que c'est bien beau de voir les sportifs, à travers leur sacrifice, apporter des médailles, des trophées. Tout le monde s'affiche. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça demande beaucoup de travail. C'est une école de la vie. Et puis, entre parenthèses, je tiens à avoir une reconnaissance pour nos communes, nos maires, nos communes, tous ceux qui sont autour d'eux, qui font beaucoup pour leurs communes. – Est-ce que ce n'est pas justement ce que se dit l'État ? Finalement en disant, nous, on va financer un petit peu moins, les communes vont prendre le relais. Et les communes n'ont pas beaucoup de moyens, non. Parce qu'à travers tout ce qu'on suit, on leur supprime ceci. Il y a eu la querelle sur les taxes d'habitation. Il y en a qui se battent pour essayer de trouver une solution à ça. Mais je reviens en ce qui concerne le sport, c'est que le sport, c'est à l'école d'abord. Bon, c'est une formation. Et puis, ce qui est là, c'est que le sport, il y a la santé, il y a le social. Il y a beaucoup de choses qui sont concernées. Et surtout, je mets le doigt sur les bénévoles. – Oui, c'est ce qu'on a invoqué. – Si on sort les bénévoles, il n'y a plus de sport ici. Et en plus, ce qui est honteux, c'est de voir que beaucoup de gens, de sportifs sont battus pour qu'on ait les Jeux olympiques. et tout d'un coup, on fait une coupe. Moi, j'ai aussi quelques idées. Il y a eu le loto. On a, soi-disant, le loto n'a pas beaucoup aidé le sport. Et puis, il y a eu quelques petites donations par là. Et puis, on veut reposer sur les communes, sur les villes. Mais les villes n'ont plus tellement de moyens. – Alors, Géraldine Bonenfant, par rapport à ce que vient de dire Mathieu Bissény, vous qui pratiquez un sport, encore une fois, qui n'est pas forcément très médiatique, etc., c'est pas forcément le sport vers lequel on va donner le plus d'argent naturellement. Est-ce que, par rapport à ce que dit Mathieu, vous aussi, vous craignez que le fait qu'il y ait moins d'argent va revenir un peu l'argent qui reste au même sport et qu'un sport comme le vôtre peut être menacé ? – Nous, malheureusement, ça fait déjà quelques années qu'on essaie d'anticiper ce problème parce qu'on le voyait un peu venir. Parce qu'il y avait déjà, parmi les subventions, comme le CNDS, le Centre national de développement pour le sport, qui est financé justement par la Loterie et la Française des Jeux, avait déjà énormément diminué. Donc, on savait très bien qu'on devait aller chercher des financements ailleurs et notamment dans les entreprises privées. Mais aujourd'hui, c'est une vraie surprise. C'est une vraie surprise. Et moi, je suis comme Mathieu, je suis en colère parce qu'on s'est battus, justement, pour obtenir les JO 2024, les Jeux olympiques et paralympiques. Et alors qu'on devait être dans une dynamique positive d'engagement, de solidarité, de prise de position et d'aide… – De motivation extrême, c'est ça. – On est dans, malheureusement, un chemin inverse. – Vous, très concrètement, vous êtes, on l'a dit, sport olympique. – Oui. – Vous avez donc participé aux phases finales en 2024. Et pourtant, vous n'avez pas droit, malgré le fait que vous soyez un sport olympique, au centre d'entraînement des sportifs de haut niveau, c'est ça ? – Exactement. Ça fait des années que le hockey sur gazon est présent à l'INSEP. Il y a un terrain de hockey là-bas. Il y a très peu de terrain de hockey en France parce que c'est un terrain qui est très spécifique et qui coûte de l'argent, comme tous les terrains de sport. Et depuis des années, on était à l'INSEP, uniquement les hommes. Et depuis cette année, on est sortis de l'INSEP. Donc on s'entraîne dans un autre pôle parisien, mais qui est beaucoup moins performant. Et puis l'INSEP, c'est là où tous les sportifs de haut niveau s'entraînent, les plus grands champions. – Et vous n'y avez pas droit. – Et on n'y a plus le droit. On n'y a plus le droit parce que ce centre, maintenant, en vue des JO 2020 et 2024, ne va concentrer que les sportifs qui sont potentiellement médaillables. Ce qui n'est pour l'instant pas notre cas, mais qui est pourtant notre objectif. Il y a un plan Ambition 2024 qui s'est mis en place par la Fédération française de hockey et qui ne vise que ça. – Mathieu Bissény, justement, là, quand on voit la façon dont on se souvient de la France black-blanc-beurre, on se souvient de l'effervescence, notamment autour du football, mais aussi des Jeux olympiques d'hiver. Mais voilà. Le sport, on le sait, peut apporter beaucoup plus que de simples médailles à toute une nation. Et pourtant, et pourtant, voilà. – C'est la seule société qui arrive à fédérer tout le monde. Bon, je suis noir, je joue avec des blancs, des jaunes. Je me souviens, on est allé jouer dans des pays où les gens étaient en guerre. Mais entre sportifs, on s'embrassait, on crée une sorte d'émulation. Et ça, point de vue diplomatique, le sport, le sportif est l'un des meilleurs diplomates qui représente le pays. Alors, mais ce qui est là, et puis il y a une chose à souligner, c'est que c'est rare qu'on voit un sportif manifester comme on est en train de vouloir faire maintenant. Vous voyez, cette manifestation, je demande aussi à certaines disciplines sportives, d'en prendre part, parce que je parle en général du football. – Oui. – C'est là où il y a… Je pense que nos politiques voient, entendent les masses d'argent qui arrivent au football à travers certaines chaînes de télévision et les salaires de joueurs. On s'imagine qu'il n'y a que ça. Mais on oublie qu'il y a la masse. C'est là. D'où va naître l'élite ? L'élite va naître de la masse, de la population. C'est à l'école, c'est dans les villages qu'on arrive à trouver les jeunes filles et les garçons qui vont être les champions de demain. Mais si aujourd'hui, on commence à faire du sélectif, on néglige tout, c'est bien beau. On a demandé à tout le monde d'adhérer pour 2024. Et maintenant, on se retire pour dire, bon, 2024, on a réussi, mais les 80 médailles ne vont pas venir comme ça. – Oui, parce qu'il y a un objectif du ministère. En plus, c'est 80 médailles. – Donc on va écarter. Bon, il y a la pétanque, il y a certains sports qui arrivent aux Jeux olympiques. Tout ça, c'est bien beau. Mais il faut les faire vivre. Il faut amener tout le monde. Moi, je dis, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination en matière de sport. Et puis, je m'adresse aussi à nos politiques, surtout les députés qui vont voter le budget, qui n'oublient pas. Bien sûr, il y a pas mal de novices maintenant dans ce milieu. Il y a des jeunes. Parce qu'il y a eu des révolutions en France il n'y a pas longtemps. Il y a un jeune président. Il y a un nouveau parti avec pas mal de jeunes qui sont arrivés. Mais être député ne veut pas dire renier. Ce n'est pas balayer les yeux. – Grosso modo, vous dites que ce serait bien que les gens d'en marche pensent à ceux qui courent. C'est ça que vous dites ? – Non, mais ce n'est pas seulement eux que je vise. Mais je veux dire par là, bon, c'est bien, il y a un engouement. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a une nouvelle génération. Mais que cette génération travaille aussi pour la jeunesse. Qu'elle n'oublie pas parce qu'on a des cols blancs maintenant. On a l'Assemblée, bien sûr. Et le sport, oui, c'est bien gentil. Mais bon, non, ce n'est pas ça. Mais tout le monde, cela demande la vision de tout le monde. Et aujourd'hui, moi je dis surtout les bénévoles, il ne faut pas les oublier. Parce qu'il y a des parents qui ont des gosses, qui en plus ont des problèmes d'emploi. Bon, là ils viennent d'avoir les inondations. Mais il y a des gens qui sont à la rue, ils ont leurs gosses qui font du sport. Mais qui sont des bénévoles aussi. Il faut les considérer. Mais c'est un tout. Le monde du sport s'inquiète. J'aimerais lire un petit bout du... Un petit bout, non, un extrait du manifeste que vous avez signé. Vous voulez une France qui gagne ? Nous incarnons cette France qui a su gagner, ouvrir ses frontières, œuvrer pour la liberté et sommes tout à fait capables de répondre aux ambitions communes que nous portons pour le sport. C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien en faveur d'un budget du sport ambitieux pour les prochaines années avec un encadrement technique à la hauteur des enjeux sportifs de performance et de développement. La réussite sportive et citoyenne des Jeux olympiques et paralympiques, c'est maintenant et ensemble que nous devons la construire pour 2024 et au-delà. Donc ce soir, vous dites grosso modo, attention, si on n'a pas les 80 médailles, il ne faudra pas venir pleurer parce que l'erreur, elle est faite dès maintenant. C'est un peu ça. Parce qu'on a quand même aussi un comité de pilotage de la candidature Paris 2024 qui pousse la France à aller vers un héritage 2024. C'est-à-dire que les Jeux olympiques, on ne veut pas que ce soit seulement les Jeux ont eu lieu en France, on a eu 80 médailles. Ils veulent que ce soit un vrai héritage et pas seulement pour les sportifs, les entraîneurs, etc. Ils veulent que ce soit un héritage pour tout le monde. Et c'est un peu ça le message. Le vrai message, c'est ça, c'est que le sport, c'est de l'éducation, c'est des valeurs qui sont transmises et qu'on va pouvoir réutiliser dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on freine ça, on freine ce message d'héritage qui a été quand même piloté par ce comité des JO. Et donc, que fait l'État aujourd'hui ? Pourquoi ? Pourquoi ils nous freinent comme ça ? Pourquoi ils ne veulent pas soutenir ce projet 2024 et pour aller au-delà ? Et encore, pourquoi donner la Légion d'honneur à un champion ? Parce que pour moi, la Légion, c'est quelque chose de très important dans l'histoire de la France. On le donne à un sportif. Lui, il a une autre valeur de ça, parce qu'en général, c'était pour ceux qui ont fait la guerre, ainsi de suite. Mais quelque part, le sportif, c'est un soldat. Alors, donc, si on lui attribue, nos dirigeants, octroient la médaille d'honneur à un sportif, ça montre l'intérêt et la valeur. L'intérêt du sport. Maintenant, on est en train de régner, finalement, c'est le serpent qui se montre la queue. Donc, il y a l'affichage d'un côté et la réalité de l'autre. Et visuellement, il y a un gouffre entre les deux. Merci, en tout cas, Géraldine Bonenfant. Merci, Mathieu Bissény. Si le sport, le monde du sport n'a certainement pas fini de se mobiliser, nous vous en reparlerons certainement sur TV7, bien sûr. Merci. Merci. Merci.